Je suis Ariane Wynne, j'ai 34 ans. Je suis en reconversion professionnelle dans le but de créer une ferme aquaponique, c'est pour moi aussi un projet de vie. Alors on a commencé en fait d'abord, on était chacun dans nos boulots respectifs avec mon compagnon et ma mère a trouvé un terrain avec une maison et elle avait un super terrain et je dis « ah, il faut qu'on fasse notre jardin ». J'avais déjà une envie d'avoir vraiment ce côté nature, jardin, son potager et on s'est lancé mais dans la permaculture. Et suite à ça, mon copain, lui qui est beaucoup dans la recherche, on va dire aussi autodidacte, il a découvert par hasard comme ça, je crois que c'est par internet, l'aquaponie. Et puis on a commencé vraiment à se renseigner, donc on avait déjà fait au moins deux ou trois ans de permaculture et on a vu, comme on était tout le temps, puis qu'il était sur les réseaux avec aquaponie, on a vu le premier salon qui se faisait à Aquaponien. Je pense que c'était par internet, ou réseaux sociaux, je ne sais plus exactement. Et comme on voulait vraiment avoir plus d'infos sur l'aquaponie, on a vu que ce premier salon se montait ici. On était entre temps en lien, moi j'avais un BPROA que je faisais en maraîchage bio, donc on avait accès à Vivea. Du coup, on a bifurqué indirectement qu'on a vu ce salon et on s'est inscrit, puis on était du coup considérés à cette époque en tant que porteur de projet. Tout simplement parce que moi, j'aime bien être dans la pratique. Je suis plus quelqu'un dans la pratique que la recherche ou la lecture et j'aime bien quand j'ai appris quelque chose ou découvert quelque chose, le mettre en pratique. Du coup, on a décidé de créer un système pilote, c'est nous, et on s'est rendu compte, notamment moi surtout, que j'avais besoin de plus de compétences et de connaissances dans le milieu parce que je trouvais que là, on rentrait vraiment dans une technicité et on touchait à différents corps de métier. Là, j'avais besoin pour moi d'avoir plus de connaissances et de compétences. Du coup, de fil en aiguille, à un moment, là, comme je bénéficiais de mon droit à l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, c'est là que j'ai dit que c'est le moment de me former. Et j'ai fait appel à Aquaponia pour savoir si je pouvais intégrer la formation et puis j'ai été prise avec le plus faire le financement. Donc, c'est pour ça que je suis ravie, ravie d'avoir fait la formation ici. Là, du coup, on part à trois au lieu de deux parce qu'on a en même temps une nouvelle vie qui est aussi parentale. Donc, c'était soit je me lançais toute seule et vraiment, je faisais un truc vraiment petit et j'avais un travail en parallèle où soit on trouver un associé et là, on était deux. Donc, moi, avec l'associé qui nous commencerait et Gaëtan par la suite. Donc là, Gaëtan, il reste rattaché à son travail. Mais ça n'empêche que là, aujourd'hui, on est trois associés, donc deux salariés associés. On partirait donc pour une création de ferme aquaponique, on va dire à taille humaine. Donc là, notre, on va dire, notre business plan objectif, on serait sur une grosse production de poissons et sur une partie horticole que sur 300... On a 336 m² de culture, donc de surface utile, cultivée. Ce sont des certitudes maraîchères. Alors, je dirais le premier enrichissant, vivant, technique. Social, très social, chaleureux. Ce sera peut-être un mot un peu fort, mais je l'ai en tête, je le tente. Il y a un côté un peu plus enivrant. Moi, personnellement, c'est que déjà, c'est un système de culture super intéressant parce que tu produis protéines et végétales. Il y a un effet très relaxant, comme on peut l'entendre dans ce côté du grouis de l'eau qui coule. Donc, c'est une ambiance de travail aussi différente, une faisabilité dans les conditions de travail aussi plus agréable pour moi, je trouve, que du maraîchage classique. Et franchement, c'est une des techniques pour moi aussi culturelles qui répond au futur pour la production mondiale. C'est pour moi une des techniques, pas la seule, mais qui répondra au réchauffement climatique, à la réserve et à la préservation de l'eau, de l'eau douce, l'eau de source. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut, que c'est pour ça que ça me motive à développer et pour ça aussi, on est devenu un trio. Donc, je me dis que ça nous amènera sûrement à faire de belles choses. Sous-titrage ST' 501